Salut c'est Fatalordi et on se retrouve pour une nouvelle présentation de livres ça faisait longtemps et comme vous le voyez pour le guide officiel de Xenosaga 3 donc le guide de Brady Games alors là je suis désolé j'ai pas le point de vue entier donc falloir que je zoome un petit peu enfin que je peux pas dézoomer plus donc évidemment comme à chaque fois j'ai refait le jeu entier en suivant le guide ce qu'il faut savoir c'est que Xenosaga 3 c'était la première fois que j'y jouais donc j'ai fait ma première fois sur Xenosaga 3 avec ce guide et donc on va bien voir comment ça s'est passé donc je vais vous présenter le guide et puis je vais vous donner mon avis là dessus donc il a été rédigé par deux personnes là on voit pas très bien Michael Loomis et Edwin Edwin Kern ce ne sont pas les mêmes auteurs que ceux qui avaient fait les guides de Xenosaga 1 et 2 donc Brady Games c'est toujours les mêmes ceux qui font les guides américains donc ils avaient fait Xenogears, Xenosaga 1, Xenosaga 2 et après c'est pas eux qui ont fait Xenoblade je sais pas exactement pourquoi je connais pas trop toujours leur alors là on le voit pas mais leur fameux refrain voilà qui est écrit en haut take your game further et donc à l'arrière alors je sais plus combien je l'ai payé c'est peut-être marqué là je vois pas en gros mais il nous dit que nous avons le le walkthrough donc le guide complet spoiler proof ça veut dire que quand vous avancez dans le guide du jeu il n'y a pas de spoiler par rapport à votre avancée dans l'histoire ça c'est assez bien fait même dans le bestiaire et tout ça vous allez voir je vais vous montrer un petit truc c'est assez marrant le bestiaire ennemi data caractère équipement et craft tout ce qu'il y a à savoir sur les personnages et tout comme d'habitude il y a toujours une première partie du livre qui est un petit peu la partie encyclopédie qui est très bien foutue les quatre annexes et signature series fold out alors là vous voyez il y a marqué maps out the events of xenosaga ici le mot map c'est un verbe qui veut dire couvre tous les événements de xenosaga vous allez voir ce qu'il y a au début en fait il a fait un résumé des deux premiers épisodes donc ça c'est génial mais ce n'est pas le mot map j'y reviendrai après et donc là sur le côté ce qui est marrant c'est qu'il y a une frise chronologique là je peux pas zoomer enfin faites mon confiance c'est une frise chronologique avec les dates l'envoi découvert du soir en l'an 1900 je sais combien non l'an 2001 je crois justement avait et après on passe aux années tc transcend christ et donc qui couvre tous les événements de l'histoire de xenosaga sauf que cette frise chronologique n'est pas dans le guide alors je sais pas où il a trouvé ça peut-être dans le guide japonais faudra que je vois mais je crois même pas je sais pas du tout où il a pu trouver cette frise mais elle n'est pas dans le guide et voilà et donc sur la couverture on voit telos alors moi je considère ça comme un spoil mais bon tous les livres de xenosaga 3 ont telos en couverture ne me demandez pas pourquoi c'est comme ça avec encore une fois une telos ici alors là il y a une dédicace à monsieur warren milen alors je sais pas s'il est décédé ou pas mais en gros il dit merci à lui le sommaire donc nous avons l'introduction les archives alors ça c'est toute la partie présentation du scénario alors je suis vraiment désolé je peux pas zoomer plus que ça parce que j'ai le pied de la caméra qui est en biais et qui touche le bas du livre là donc c'est vraiment le bordel mais je peux pas faire mieux que ça caractère biographie alors ça à mon avis c'est plutôt la fiche des personnages mais pas leur biographie c'est simplement les stratégies des personnages tactical files c'est des astuces en général sur le système de combat équipement database c'est la liste de tous les objets du jeu fruit assessment de la page 100 à la page 120 je ne sais pas ce que c'est et après ce qu'ils appellent regional analysis c'est ça le guide du jeu vous voyez que le guide le vrai guide commence à la page 120 donc il ya vraiment énormément de d'informations avant et ça c'est vraiment très bien vous allez voir c'est très détaillé c'est très bien expliqué c'est très bien mis en forme c'est vraiment ça c'est super et supplémentale data ce sont je pense les cat annexes ça c'est simplement bien donc l'introduction il pense bien avec magnifique cosmos intérêt c'est pas les images mais c'est quand même des nos saga 3 est quand même réputé pour être un très joli jeu il rappelle simplement que vous et nos saga c'est un rpg c'est la conclusion de la série voilà que c'est un très bon jeu blablabla là voilà on arrive dans la partie archives donc là vous voyez des noms alors ça peut spoiler donc ne lisez pas forcément ce qui a marqué là ici c'est un glossaire de tout de tous les noms de toutes les entités qu'on va rencontrer dans le jeu ça c'est vraiment génial parce que dans xenos saga et ça vaut aussi pour xenogears mais surtout xenos saga il ya des noms partout qui ont été inventés et si tu suis pas vraiment assidûment l'histoire et par exemple si tu fais une pause d'un mois sur un jeu que tu irais vu après tu peux être complètement perdu et en fait c'est cette partie te permet de comprendre qui fait quoi et ça c'est super important parce que c'est dans le jeu c'est pas forcément évident quoique donc xenos saga 3 à l'intérieur du jeu il ya aussi une data base qui explique tout ça je sais pas si ça existait dans xenos saga 1 et 2 il me semble qu'il y avait aussi quelque chose comme ça mais quand même ça reste super compliqué de bien maîtriser le background complet du jeu donc c'est vraiment excellent qu'ils aient qu'ils aient fait ça pour ce guide c'est ça qui est bien c'est la valeur ajoutée que les gens peuvent apporter dans la rédaction des guides c'est pas juste faire une data base de tous les objets de collection comme les guides officiels de xeno blade ça c'est de la merde je voulais dit j'espère que vous l'avez compris là dans les guides de xenos saga à chaque fois il ya vraiment eu un travail de fait pour vraiment que le joueur se sente à l'aise dans le jeu c'est vraiment bien donc là on a toutes les alors malheureusement le livre un petit peu en mauvais état enfin il est pas en mauvais état mais les premières pages sont un petit peu mal en point on a on a tous les noms dans toutes les organisations dans la présentation des personnages importants et on a le résumé de xeno saga 1 et de xeno saga 2 je vais essayer de le mettre au milieu comme j'ai un champ de vision assez réduit avec la webcam c'est pas pratique ensuite on arrive à la partie personnages donc là par exemple on commence avec la page de chaos on va avoir une description du personnage dans l'histoire ensuite on va voir ça va être toujours fait de la même manière ses strengths donc ses forces ses faiblesses son training et son entraînement c'est à dire quelles compétences on va lui apprendre à mesure qu'on avance dans le jeu quel genre d'équipement on va lui équiper et la manière de jouer avec ce personnage chacun des personnages de xenos saga 3 se joue d'une manière différente parce que simplement ils ont des compétences différentes donc ils vont pas se jouer pareil quoique à la fin du jeu chaque personnage peut apprendre à peu près les mêmes compétences mais globalement ils peuvent ils ont chacun leurs points forts et leurs points faibles et donc ils vont dire par exemple chaos il a ses polyvalents junior il est peut-être un peu faible au début par contre à la fin il est puissant jean c'est garde toujours dans notre équipe ziggy il est puissant parce qu'il a beaucoup de pv enfin voilà ensuite la liste de toutes les compétences que peut apprendre le personnage à quel niveau les apprend combien de points de skill ça coûte avec leurs effets voilà donc là on voit jean désolé ça a coupé je sais pas pourquoi donc je vous disais simplement qu'il ya des plein de pages consacrées à tous les personnages donc ensuite nous arrivons on a une partie consacrée au mecha aux es donc ici envoie asher dina donc là aussi on a les forces les faiblesses les équipements comment utiliser comment les utiliser dans les combats quelles sont les les forces de leur anima awakening et ensuite on a une partie très intéressante qui est le tactical files qui va donner plein de techniques différentes mais sur le système de combat donc quels sont les forces et les faiblesses élémentaires comment ça fonctionne comment faire comment gérer le boost comment gérer le break par exemple pour les combats pour les combats en méca comment gérer les chaînes comment gérer l'éveil anima il explique aussi que les tous les monstres du jeu ont eu une intelligence prédéfinie ils ont un comportement prédéfini c'est à dire il ya certains monstres qui vont attaquer le soigneur de l'équipe il y en a d'autres qui vont attaquer celui qui a le plus de points de vie des choses comme ça même si franchement il n'y en a pas besoin pour réussir dans le jeu ça c'était le petit truc sympa voilà vraiment énormément d'astuces ça c'est vraiment très appréciable je me décale un petit peu ensuite on arrive dans la partie database des équipements donc c'est juste l'encyclopédie donc plein de tableaux encore une fois des tableaux et des tableaux de qui présente tous les objets du jeu régulièrement dans le guide on aura ce genre de petites cases donc avec le une 100 series ce sont des des astuces ou des remarques en plus des commentaires qui donnent des infos en plus par rapport à ce qui est écrit dans le guide donc là on a tous les équipements tous les armures toutes les armes pour les mechas ensuite on arrive au bestiaire classique ça n'a pas changé depuis xenosaga 1 alors ce que je vous disais par rapport au raid de testament si je le retrouve le voilà par rapport aux spoils vous voyez que ici vous avez l'affiche du raid testament et vous avez ici le raid testament ali et donc vous voyez que là point d'interrogation on ne sait pas qui c'est et c'est marrant parce que c'est la seule chose qu'il pouvait spoil d'un guide et il a eu la présence d'esprit de ne pas le faire donc c'est ça c'est vraiment un bon point et même après dans le guide en lui-même mais il a il n'a pas non plus spoilé son identité ni par le texte ni par les captures d'écran donc ça c'est bien et on arrive au regional analysis qui est le guide à proprement parler donc ça se présente toujours de cette manière nous avons des le titre évidemment de la section avec du blabla tous les points de sauvegarde sont écrits en gras comme ça ça nous permet de voir à peu près quand quand on est dans un donjon est ce qu'il ya une sauvegarde pas très loin de là où on se trouve c'est bien et les les objets importants par exemple les les segments adresse pour les portes rouges nous avons les points of interest c'est la progression les éléments clés de du donjon les objets essentiels à récupérer et le bestiaire s'il y en a donc il ya juste le nom et c'est à nous après d'aller faire nos recherches dans le vrai bestiaire mais il donne quand même des indications c'est à dire dans les combats attaque plutôt l'ennemi b parce que il a il a moins de points de vie donc ça ce sera plus facile après de finir le combat rapidement tandis que l'ennemi a il a plus de points de vie mais il donne plus de points d'expérience donc fait dur elle combat plus longtemps contre lui pour gagner plus de pour le finir avec une attaque spéciale pour gagner des points d'expérience alors donc le guide est agrémenté de plein de capture d'écran qui illustre là où on se trouve donc même du donjon voici une fiche de boss donc elles sont toujours en noir comme ça c'est stylé avec toutes les stades du boss ses points de vie ses points d'expérience l'argent qu'il donne ses faiblesses ses résistances est ce que il a un objet à dropper est ce qu'il drop un objet et est ce qu'on peut lui voler un objet sachant que les deux sont différents le guide mentionne à chaque fois tous les objets importants qu'il faut voler sur les boss dans les fiches de boss ça c'est bien ensuite est ce que il décrit toute la stratégie quand c'est un boss avec des phases de combat c'est à dire qu'il change de forme qui change de phase soit il ya plusieurs fiches de boss soit il ya des des indications sous forme de tableaux comme ça donc il ya eu un réel travail de mise en page et de compréhension donc ça c'est très bien les stratégies proposées contre les boss fonctionne et même les stratégies en général contre les amis ça fonctionne très bien donc ça c'est bien voilà donc vous voyez ici par exemple une case d'astuces ça c'est au tout début quand on est sur la plage il nous dit si tu reviens plus tard tu pourras faire telle quête annexe et si tu fouilles à tel endroit tu peux trouver tel truc voilà c'est des choses un petit peu annexe qui qu'on n'est pas obligé de faire pour finir le scénario principal en fait je le vois comme ça voilà ici par exemple aussi au début de ce chapitre donc toujours les points d'intérêt et les don't forget donc n'oublie pas ce sont toutes les quêtes annexe qu'on peut faire et si on les fait pas ici et maintenant on peut les rater donc là il le dit bien et aussi il répertorie la liste de tous les objets eux qui sont dans les magasins c'est bien alors je vais essayer de vous montrer un autre donjon voilà par exemple le tout premier là enfin le deuxième plutôt le cat testing ground regardez bien les pages voilà voilà le guide toujours le guide toujours des petites astuces bien sympa toujours le guide fiche de boss et voilà et le donjon s'arrête au boss évidemment comme classique si vous avez regardé mes autres présentations de guide il ya peut-être quelque chose que que vous avez remarqué ou plutôt que vous n'avez pas remarqué enfin que vous n'avez pas pu remarquer parce que ça n'y est pas et c'est en référence à ce que je disais quand je vous ai présenté l'arrière du livre pourquoi j'avais déjà fait le reproche sur le guide de xeno gears les guides de xeno saga 1 et 2 était parfait pourquoi est ce que dans le guide de xeno saga 3 qui est tout aussi bien expliqué voir encore mieux il manque une chose tellement fondamentale pourquoi il manque toutes les cartes du jeu que ce soit les villes ou les donjons il manque il n'y a pas une seule carte en plus contrairement à xeno gears qu'il a joué un petit peu filou qui a essayé de gruger dans xeno saga 3 il n'y a pas de cartes dans le jeu donc même en faisant des screenshots ça marche pas donc là il ya vraiment zéro carte pourquoi ils n'ont pas mis dans ce jeu le jeu je les finis en 45 heures environ donc à peu près le double en double voire triple selon votre manière de jouer de xeno saga 1 et 2 donc il ya le double le triple de donjons ces donjons bon ils sont dans xeno saga 3 je vous avoue qu'ils sont pas spécialement compliqués mais c'est quand même des donjons donc des mini labyrinthe donc j'aurais aimé avoir une carte pour me repérer alors que là dans ce guide t'es obligé de suivre chaque ligne de texte à la lettre et encore des fois c'est pas très clair et même s'il donne la liste des objets au début de la zone des fois dans le guide il ne dit pas où les récupérer c'est à dire qu'il te dit à tel endroit il ya l'objet le plus important du donjon donc tourne à droite tourne à gauche et là tu vas le trouver par contre j'ai pas la petite potion qui est dans le coin juste à gauche mais il te le dit pas du coup si tu suis juste le guide et ben tu vas la rater et ça c'est vraiment un énorme défaut ne pas pouvoir se repérer dans le jeu vous allez me dire où il met un cerveau tu réfléchis oui mais le guide est justement fait pour ne pas réfléchir c'est ça le truc tu peux pas proposer un guide sans carte c'est la carte c'est la base du guide quoi c'est comme si tu faisais un cours d'histoire sans carte c'est pas possible c'est voilà donc là c'est pareil et donc c'est un énorme défaut parce qu'il ya vraiment beaucoup de donjons et des fois je me disais et je suis perdu c'est pas vraiment ça mais je me disais tiens là j'ai récupéré un objet mais dans le guide il l'avait pas dit et mais si je l'avais raté j'aurais été embêté et voilà des choses comme ça et même mais pour retrouver les portes rouges mais tu as intérêt à avoir une bonne mémoire parce qu'il te dit oui la porte rouge que tu as vu 20 heures de jeu plus tôt elle est dans tel donjon oui d'accord mais où mais débrouille toi ok voilà pourquoi dans le guide de xenosaga 3 il n'y a pas de carte pourquoi surtout que le dernier donjon du jeu c'est un labyrinthe de merde et au début je me disais où il ya une forme chelou celui là j'aimerais bien avoir une carte c'est vraiment surtout à la fin du jeu je me suis fait cette réflexion alors que le donjon est pas si compliqué que ça mais c'est juste que sur moments il fait un peu peur il est assez bizarre et tu dis wow alors là regardez pas trop ça peut spoiler là par contre alors je vais juste essayer de vous retrouver la page du raid testament à nouveau on doit pas être loin donc encore une fois le raid testament est l'allié du raid testament et là vous voyez que pour la capture d'écran ils ont montré les personnages mais nos personnages ils ont pas montré les autres donc on sait pas qu'il y ait l'allié du raid testament voilà et puis finalement donc là voilà la dernière page du guide il nous dit que vous avez fini le jeu félicitations et il nous dit qu'il y a encore des petites choses qu'on débloque quand on finit le jeu et qu'il y a encore des quêtes annexes enfin il y a des quêtes annexes et donc si on les a pas faites le jeu n'est pas entièrement terminé et donc là on arrive dans la partie annexe donc c'est pas forcément les quêtes annexes du jeu de fin du jeu c'est vraiment pardon tout ce qui est annexe donc là par exemple il nous dit qu'il y a la database à collecter qu'il y a si on recharge les données de de xenosaga 2 si on l'a terminé et bien ça nous donne des bonus dans xenosaga 3 je crois que c'est une tenue alternative pour chillon on peut débloquer évidemment les fameuses maillots de bain les les quêtes annexes sur fives jérusalem sur mille chats les quête annexes pour les armes ultimes de tous les personnages d'ailleurs ça c'est vraiment bien parce qu'il nous dit que pour ziggy il nous le dit clairement pour la voir c'est de la merde et ce que j'aime bien aussi c'est qu'il y a un côté assez humain dans sa manière d'écrire à l'auteur du guide en gros des fois il s'exprime directement il s'adresse à nous et il nous dit enfin avec des points d'exclamation des points d'interrogation des petites phrases comme ça des petites répliques c'est assez marrant donc là par exemple il nous dit pour l'armes l'armes ultime de ziggy il vous faut 3 enfin 99 branches de gnosis j'invente et puis là dans le guide il écrit littéralement et là vous devez vous demander mais c'est quoi ces branches de gnosis je les ai jamais vu dans le jeu et puis juste après il dit ne vous inquiétez pas c'est normal parce que ça se trouve à la fin du dernier donjon du jeu blablabla il explique et il y a plein de petits commentaires de petites phrases rigolotes comme ça c'est du coup c'est il est quand même agréable à lire même si il indique quand même bien je reviens sur les cartes sur l'absence de cartes il indique quand même bien le cheminement il dit bien à telle intersection tournez à gauche puis tournez à droite puis ne prenez pas ces escaliers prenez les suivants etc il explique quand même bien mais le texte est toujours moins agréable qu'une carte donc l'homme il détaille carrément toute une partie sur les maillots de bain et sur les costumes alternatifs il nous dit mais pourquoi pas recommencer le jeu rien qu'avec les maillots de bain pour faire des sortes de défis carrément il le dit ça c'est le donjon annexe dans le sur l'astéroïde règne le château toutes les les portes rouges les federal reports les les mises à jour de la database d'ailleurs je crois que j'ai même pas fait ça j'ai oublié je voulais tellement finir le jeu ça me tardait de le finir et du coup j'ai j'ai pas regardé si j'avais complété la database ou pas je crois pas bon tant pis il explique les combats contre les deux boss annexes du jeu ce que je regrette c'est que pour ceux là il n'a pas fait de fiche de boss c'est bête hein mais j'aurais quand même aimé avoir une fiche de boss avec au moins les points de vie les forces et les faiblesses expliqués voilà comme les autres boss quoi mais bon les stratégies sont quand même hyper bien expliquées enfin pour le premier pour celui là je vous dis pas qui c'est parce que là ça c'est un très gros spoil et pas pour le scénario mais pour le clin d'oeil et pour ça c'est un classique dans l'exéno saga le la quête du hard kaiser enfin rd kaiser apparemment on dit il explique bien les différentes phases du combat par contre il n'a pas précisé qu'il faisait très mal en plus genre que à chaque fois qu'il attaquait il one shot un personnage ça il l'a pas dit il l'a oublié et bon voilà à part ça c'est bien et dernière petite partie consacrée au hack ox en gros il dit juste que quand vous finissez les niveaux les différents mondes vous débloquez des trucs super intéressants le hack ox qu'est ce que c'est c'est un mini jeu qu'il y a dans le jeu qui est super addictif c'est un mélange de réflexion et d'action de réflexe en gros vous devez faire vous avez des personnages qui traversent un parcours et vous devez appuyer sur les touches au bon moment pour que soit il tombe pas dans un trou soit pour les faire sauter etc et il y a plusieurs personnages qui se déplacent en même temps donc ça devient super compliqué à la fin c'est génial mais du coup vu que c'est un jeu d'action et de réflexe le guide ne peut pas donner d'explication là dessus puisqu'il peut pas jouer à notre place mais il explique quand même alors il donne des petites astuces je crois au début et il explique quand même ce que l'on gagne et voilà et on en termine là avec ce guide qui fait pour la petite info 238 pages donc ce guide globalement il est très très bon mais il y a un méga bémol de la mort c'est qu'il n'y a pas de carte et ça même si le guide est parfait c'est quand même intolérable et voilà mais sinon je suis quand même très content c'est juste ça c'est je suis vraiment déçu qu'il n'y ait pas de carte mais à part ça le guide est très bon et vraiment j'ai eu aucun problème pour avancer dans le jeu pour les combats de boss etc enfin le jeu est pas forcément et pas spécialement difficile non plus par rapport à Xenosaga 2 et voilà c'est ça reste un bon guide ça reste un bon guide voilà et donc on verra ce qu'il en est du guide japonais que je possède évidemment qui a en plus une énorme valeur ajoutée par rapport à celui-là enfin il a deux grosses valeurs ajoutées et on verra ça dans une prochaine vidéo donc on s'arrête là pour celui-ci j'espère que ça vous a plu et donc je vous dis salut et à la prochaine à la prochaine à la prochaine